C'est à Monaco Tech qu'a été officiellement annoncé aujourd'hui le renouvellement de la concession publique de l'Etat à Monaco Télécom. Le reportage de Sandrine Negre et Sylvain Perroumal. Et c'est le président de Monaco Télécom, Etienne Franzi, qui a donc annoncé ce renouvellement de la concession publique de l'Etat à Monaco Télécom. Et ce, pour 20 ans. Une durée pour conférer un champ d'action à l'opérateur qui constitue un pilier sur lequel la principauté doit pouvoir s'appuyer au cours des différentes phases liées à la transition numérique. Aujourd'hui, dans le monde numérique, post-Covid, un pays doit avoir les infrastructures, les fondations pour pouvoir développer son économie via le numérique, pour pouvoir bénéficier de ce que peut apporter le numérique en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de travail. En fait, aujourd'hui, ces fondations sont aussi indispensables que des routes, la proximité avec un aéroport. Et c'est tout le sens du travail que l'on fait avec Monaco Télécom sur les réseaux. La fibre qui sera lancée formellement la semaine prochaine, la 5G qui a été lancée, les sujets de couverture, les sujets de services. Une véritable colonne vertébrale d'infrastructures en lien direct avec la qualité de vie, l'attractivité, le développement durable et le numérique, notamment indoor, le Wi-Fi par exemple, permettra de recevoir des appels téléphoniques via la nouvelle box et une couverture à 100% dans les parkings. Pour nous, on pense que c'est une solution qui est importante, pour Monaco également. On sait que les télécoms sont un domaine qui bouge très très vite, qui bouge très très vite, mais qui s'appuie sur des investissements extrêmement importants, et qui eux sont des investissements de très long terme. Quand on déploie un réseau fibré, comme on le fait en ce moment, on le déploie pour beaucoup d'années. Et donc pour ça, il faut qu'on ait une visibilité sur ces investissements qui nous permettent en fait d'avoir des plans à long terme. Et ces plans à long terme, ils sont agrémentés de plans à beaucoup plus court terme, qui sont discutés de façon très très directe et très en détail avec justement le gouvernement. Et puis du coup, aujourd'hui aussi avec une implication plus régulière du Conseil national. Et au cours de cette conférence, il a aussi été précisé que les usagers et les consommateurs figurent parmi les priorités de Monaco Télécom. L'offre Monegou destinée aux monégasques, à leurs parents et aux enfants du pays, a d'ailleurs été présentée. Elle repose sur une réduction tarifaire. Autre preuve et illustration de l'attractivité économique, les prix pour les entreprises vont baisser de 50% sous trois ans.